Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le steelbook exclusif kimchi dvd du film The Nice Guys. Alors je me souviens que ce film m'avait laissé un bon souvenir, je l'avais plutôt bien apprécié. Peut-être pas au point de l'acheter en Blu-ray et de le revoir plusieurs fois, mais il m'avait bien plu. En ayant vu les éditions kimchi dvd qui allaient sortir, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que le steelbook allait tout déboîter, donc j'ai décidé de laisser une seconde chance au film et de voir si je l'apprécie assez pour investir dans une édition premium. Je l'ai regardé, ça tombe bien, il était sur Netflix, donc je me suis fait une seconde fois. Et j'ai beaucoup beaucoup apprécié quand même. Et du coup je me suis décidé, je me suis dit allez hop, soyons fous, prenons le premium. Et je ne regrette pas parce que je l'ai reçu et il est vraiment fantastique. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce full slip, j'ai choisi celui-ci. Il est vraiment très réussi également. Écoutez, on va commencer d'ailleurs par le fourreau, regardez-moi ça. On a le droit à un joli fourreau, full slip avec Ryan Gosling en premier plan, avec sa tête vraiment très particulière dans ce film et vraiment génial. Un effet de spot gloss et d'embaussage un peu partout qui rend très très bien. Regardez-moi ça sur chaque immeuble, tout le premier plan. Le second plan également, ça rend plutôt bien. Les couleurs sont bien pétantes, c'est super beau. Et puis la qualité est là, il n'y a aucun problème de ce côté. Donc première phase qui me va très très bien. Sur le dessus, on n'a rien du tout. Sur le dessous, on a les caractéristiques habituelles. Malheureusement, pas de VF, donc il faut repasser par la case Blu-ray pour avoir des sous-titres français ou bien une version française. Sur la tranche, on reste dans le classique avec toujours des couleurs un petit peu qui rappellent l'esprit du fourreau en général. Et le titre qui reste écrit de la même manière qu'à l'avant, ainsi que sur le steelbook comme vous allez pouvoir le voir. Voilà les quelques logos habituels. Et la face arrière, cette fois-ci avec Russell Crowe, qui pareil, a un rôle vraiment cool dans ce film. Donc je vous en parle au cas où si vous ne l'avez pas vu, mais c'est un très bon film, une comédie. C'est un petit peu un policier, une comédie. Et ça surfe surtout sur les années 70, donc c'est un petit peu ragar, mais c'est voulu et c'est génial. Franchement, ça passe super bien. Voilà donc, ce joli visuel encore une fois, c'est très très propre, il n'y a rien à redire là-dessus. Le spot gloss est là encore une fois. Et l'embaussage sur les immeubles et sur le personnage sont là. Vraiment un fourreau qui me va parfaitement bien. J'adore. Ensuite, bien entendu, sur ce fourreau, on retrouvera le petit sticker Kimchi DVD. Ensuite, on retrouvera également à l'arrière de ce fourreau, la fameuse carte avec le numéro de votre exemplaire. Donc vous voyez que j'ai le numéro 595 sur 650. Voilà, c'est limité à 650 exemplaires. Et visuel plutôt sympa. En plus de ça, très belle finition, bien brillante cette carte. Donc ça passe super bien. Le recto, on a Ryan Gosling. Et au verso, on a le droit à Russell Crowe avec son poids américain. Vu que c'est un peu la brute du film, ça passe super bien. J'aime bien. La petite carte là, elles ont tendance à être bâclées chez certains éditeurs ces derniers temps. Chez Kimchi, c'est toujours très propre. A l'intérieur, on retrouvera également une jolie pochette très années 70 également. Très jolie. Continuité sur l'arrière. Et quand on ouvre cette pochette, on aura à l'intérieur un petit livret en imitation jean. C'est sympathique, ça passe plutôt bien. Et à l'intérieur, on aura le droit à quelques photos. Et surtout une interview. Et ça, c'est plutôt original. En fait, vous avez une interview en anglais. Il faudra décoder un petit peu. Mais voilà, les acteurs sont interviewés. Et on a les réponses sous les yeux. C'est plutôt cool. C'est plutôt chouette. Et puis, voilà, les quelques photos qui vont bien également, bien sûr. Voilà. On a fait le tour. Ensuite, bien sûr, à l'intérieur, vous avez aussi un petit poster, l'affiche du film. Alors, la voici. Elle est là. C'est le visuel qui a été choisi pour le steelbook. J'ai du mal à cadrer ça. Mais voilà, toujours bon à prendre. Voilà ce qu'on aura dans cette pochette. Et ensuite, à l'intérieur du steelbook, il y a la petite pochette habituelle avec les cartes à l'intérieur. Pochette assez sympathique avec ce visuel. Encore une fois, on retrouve notre duo. Et à l'arrière, le titre, toujours de la même police. Cette fois-ci, l'ouverture de la pochette est également avec une pastille. Alors, je préfère le système chez Mentalab, par exemple. Où on évite d'avoir une pastille qui va vous arracher l'enveloppe. Mais je dois bien avouer que la colle n'est pas très forte. Donc, on n'abîmera pas. Je ne pense pas qu'on abîmera la pochette. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et à l'intérieur, du coup, on retrouve nos cartes avec nos personnages principaux. Très stylé, ces cartes. Ouais, vraiment sympa. Avec quelques petites annotations à côté. Ouais, stylé. Et à l'arrière, on a simplement le titre comme ceci. Bien sympa, tout ça. Bon, maintenant, je suppose que vous voulez voir à quoi ressemble le steelbook. Même si vous l'avez déjà vu en miniature. Voilà, je vais vous montrer ça. On va le regarder un petit peu de plus près. Et vous allez voir, il est fort sympathique. Voici la bête. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Il en jette. Déjà, une couleur qu'on ne retrouve pas habituellement sur les steelbooks. Un beau jaune assez pétant. Ça claque plutôt bien. Le choix de visuel est vraiment génial. Il n'y a rien à redire. On retrouve vraiment nos deux personnages avec ce... Ouais, le choix d'image leur va très très bien. Parce que... On voit exactement de quoi il s'agit avec ce personnage très maladroit qu'accarne Ryan Gosling. Et... Enfin, c'est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, chose un petit peu particulière. Parce que vous l'aurez remarqué, mais on a droit à un joli débossage sur le titre. Mais également sur les acteurs. Chose qui est fait assez rarement. Et bien écoutez, je trouve que ça ne rend pas dégueu. C'est pas si dégueu. Et du coup, ça participe au visuel. Et... Ouais, ça rend bien. C'est beaucoup mieux que si c'était juste imprimé. Finalement. Donc voilà. Du débossage à gogo. Un glossy magnifique. Franchement, j'ai rien à redire. Cette première face est vraiment excellente. Sur la tranche, on retrouve le titre sur four jaune. Dommage juste que le jaune ne colle pas exactement avec le jaune que vous avez au recto. Vous voyez. Mais c'est pas bien grave. Cette fois-ci, la police est un peu différente. Mais je pense que c'était surtout pour un souci de lisibilité. Et puis on retrouve les petits logos habituels juste ici. Et sur la face arrière, on a le droit à un joli visuel également. En regroupant tous nos personnages principaux dans un truc un petit peu kitsch. Mais j'adore. C'est dans l'esprit total du film. Ça rend super bien. Ça rend vraiment génial. Et puis voilà. Et puis voilà. Que demander de plus ? Franchement. Regardez-moi cette beauté. Toujours sur un ensemble glossy, bien entendu. Aucun logo parasite. Donc c'est parfait. La vue d'ensemble extérieur, la voici. Voilà. Vraiment pour chipoter. Et pour dire que la tranche est dans un jaune qui est légèrement différent du reste. Mais sinon, rien à reprocher à l'extérieur de ce steelbook. A l'intérieur, nous avons droit à un disque. Toujours très esprit, année 70. Et à l'intérieur, on retrouve encore une fois nos deux personnages avec un visuel qui est très sympathique. Regardez tous les deux à l'arrière. Ça passe plutôt bien. C'est plutôt clair alors que l'image est sombre. Mais voilà, il y a quelques reflets métalliques dans leur visage. Donc ça permet de bien faire ressortir leur visage justement. Ouais. J'aime bien. Écoutez, je crois que je n'ai absolument rien à reprocher à ce steelbook. Si ce n'est que vraiment pour chipoter peut-être la tranche. Mais c'est vraiment pour dire quelque chose. Parce que sinon, non. Je crois que ce steelbook est vraiment ultra, ultra réussi. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne vous préparez pas les prochaines vidéos. Vous pouvez bien entendu me suivre sur les réseaux sociaux. Notamment sur Twitter. Où je suis assez actif. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.